Musique Hello tout le monde, alors il y a vraiment que moi ça me fait trop rire parce que je m'habille tranquille et tout je suis toute contente puis je me regarde dans le miroir et je dis non mais franchement on est en printemps et moi je suis habillée des couleurs dans l'automne, j'ai pas reçu le mémo enfin aujourd'hui on se retrouve pour parler des choses que j'ai terminées récemment et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas bizarrement je suis assez excitée en fait de faire cette vidéo parce que je suis tellement économe dans l'utilisation de mes produits que j'ai l'impression de jamais les finir et de toujours utiliser les mêmes trucs donc trop contente, je vais vous parler un petit peu de ces choses que j'ai finies on va commencer avec la première chose c'est le fond de teint Born This Way de Too Faced en couleur porcelaine et ivoire aussi donc voilà, depuis que je l'ai reçu en mars il me semble 2015, je porte presque que ce fond de teint je l'aime tellement, il est tellement beau c'est bien sûr celui que j'ai aujourd'hui sur mon visage mais en couleur nude puisque j'ai utilisé de l'autobronzant, vous pouvez voir je suis moins blanche neige aujourd'hui et voilà, fond de teint magnifique j'adore et je le rachèterai sans aucun souci le truc qui est formidable avec Too Faced c'est qu'ils m'avaient envoyé la panoplie complète de toutes les teintes qu'ils avaient à l'époque et du coup là j'arrive à mixer et à trouver le moyen de continuer à l'utiliser donc voilà, j'ai pas eu encore besoin de racheter mais je le ferai si besoin sans aucun souci ensuite, on a des lingettes démaquillantes de Bird's Bees et celles-ci c'était les lingettes pour la peau sensible donc au coton bla 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 je ne les rachèterai pas je suis moins lingette en ce moment je me démaquille plutôt avec une huile maintenant et je préfère celle-ci en plus était juste trop sèche en fait, elle ne... elle ne s'était pas mouillée elle ne s'était pas humide elle ne démaquillait pas mon visage c'était une catastrophe en fait j'ai l'impression que ça déplaçait mon maquillage sans le retirer et je devais y repasser après avec une huile donc au lieu de m'acheter des lingettes et de repasser quand même avec une huile j'ai juste retiré ça de ma routine donc je ne les rachèterai pas ensuite, on a mon autobronzant celui que j'utilise depuis plus d'un an maintenant c'est celui de Lavington c'est le Ultra Dark et voilà, j'ai fini une nouvelle bouteille mais pas étonnant puisque je suis complètement folle et bien sûr je ne peux pas vivre sans donc j'ai une autre bouteille qui m'attend déjà je... enfin... voilà moi et mon faux tan c'est... enfin comment vous dire c'est une grande histoire d'amour tant que j'y pense je voulais aussi vous dire que j'ai fini le volume Glamour Max de Bourgeois donc le mascara je ne sais pas où est-ce que je l'ai fichu je crois que je l'ai mis à la poubelle bêtement sans penser qu'il fallait absolument que je vous montre c'est un mascara que j'adore et que j'aime vraiment le utiliser et j'en ai déjà un autre dans mon placard que je ne sais plus comment est-ce que j'ai je crois que c'est une abonnée qui me l'avait offert donc voilà il m'attend déjà et j'adore ce mascara j'adore vraiment vraiment ce mascara donc voilà je voulais juste faire la petite mention avant que j'oublie parce que sinon j'aurais complètement oublié ensuite il y a ceci donc ça c'est pas moi en fait qui l'a utilisé c'est ma maman et voilà donc on me l'avait envoyé et c'était en fait pour sublimer raffermir et lisser la peau et en fait pour éliminer la cellulite quand elle a vu ça elle a dit c'est trop bien je dis bah vas-y essaye-le et tristement le flacon ne lui a fait qu'une seule semaine elle a dit que c'était hyper rafraîchissant ça avait un espèce de de sensation de glaçage sur ses jambes mais que bon voilà le flacon n'a fait qu'une semaine donc elle a pas pu voir de résultat tristement et elle pense que à force d'utiliser ça pourrait faire quelque chose mais en une semaine c'est impossible de se rendre compte de quoi que ce soit donc voilà dites-moi on aimerait savoir avant de peut-être ou potentiellement le racheter pour maman qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est un produit que vous avez déjà testé est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà testé ce produit donc c'est de la marque Too Cool For School et c'est le Skinny Body Soda donc voilà dites-moi dans les commentaires parce qu'on aimerait bien savoir avant d'acheter ce produit-ci enfin voilà petite parenthèse comme ça c'est un produit que maman elle a testé j'ai dit attends 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 je vais demander au fils si jamais elles connaissent et si elles peuvent nous éclairer un petit peu plus sur les bienfaits de ce produit et si ça fonctionne ou pas donc voilà j'ai ensuite terminé une autre crème Caudalie pour les mains et heureusement j'en ai reçu lors de mon meetup enfin lors de mes meetup en fait lorsque j'étais en France dernièrement au mois de mars donc alléluia franchement parce que c'est vraiment ma crème pour les mains préférées elle ne colle pas elle pénètre très bien elle est très riche et j'adore l'odeur donc voilà j'en ai déjà une autre qui est entamée sur ma table de nuit et qui m'attend je pourrais pas je pourrais pas vivre sans et toujours de Caudalie j'ai fini cette mousse nettoyante à la fleur de vigne et je l'ai réacheté ils ont changé le packaging par contre il est tout blanc maintenant j'aimais bien celui-ci parce que je pouvais voir combien il m'en restait ça m'a duré quand même un certain temps et j'ai aussi un mini j'avais un échantillon que j'avais acheté dans un pack donc je rempote à chaque fois lorsque je voyage j'en remets dedans donc voilà j'aime beaucoup ce savon il est pas du tout asséchant il fait très bien son travail c'est à dire qu'il nettoie très bien ma peau sans la sécher et voilà je suis parfaitement satisfaite de ce truc donc je l'ai racheté sans soucis ça coûte quand même assez cher les produits Caudalie c'est quand même c'est quand même chiant quand on tombe sur un très bon produit qui coûte juste bien trop cher trop fort en parlant de ça j'ai ça à vous montrer je l'ai terminé donc ça c'est le Glam Glow donc c'est le super mode et c'est un masque en fait qui est juste incroyable alors je l'avais testé il y a 2-3 ans de ça je l'avais détesté je sais pas ce qui s'était passé je l'avais détesté et là je l'ai réessayé je l'avais racheté je sais pas pourquoi je me suis dit allez vas-y rachète essaye et je l'ai fait et j'adore ce truc mais c'est incroyable donc j'en ai déjà racheté parce que je l'aime vraiment trop j'ai fini j'ai raclé le fond avant-hier soir et enfin c'est juste incroyable en fait le truc qui est génial et ça c'est le truc que je pense que j'avais pas compris c'est qu'il faut quand même l'utiliser assez régulièrement donc financièrement c'est un petit peu embêtant parce que ça coûte un truc comme 60$ ou un truc comme ça mais c'est vrai qu'on en a quand même pendant un certain moment puisqu'il en faut pas beaucoup pour pouvoir se l'appliquer partout sur le visage moi personnellement je l'applique uniquement ici un tout petit peu sur le menton et des fois sur mon front mais la plupart du temps pas du tout donc aux endroits où j'ai un petit peu plus problème de sécrétion de sébum et les pores un peu plus larges et ça a aidé énormément et ça ça a pas refermé tous mes pores mais presque complètement et c'est vrai que du coup j'ai beaucoup moins de points noirs puisque mes pores sont beaucoup plus resserrés et il y a moins de d'impuretés qui restent coincées dans les pores puisqu'ils sont beaucoup plus petits donc voilà hyper satisfaite je l'aime beaucoup je pense que c'est l'une des choses qui fait que ma peau est vraiment à l'état qu'elle n'a jamais été aussi belle que ça juste j'ai envie de me rouler par terre heureuse parce que c'est juste tellement bien en fait d'arriver à trouver des trucs qui font que ça et l'acnis qui m'a changé la vie aussi donc voilà merveille merveille je l'ai racheté et je vous le conseille si vous avez des problèmes comme moi un petit peu spot et situé à certains endroits de sécrétion de sébum et de pores un peu plus large jetez vous à l'eau essayez-le il est vraiment très bien au mois de janvier j'avais acheté cette crème-ci donc c'est une crème hydratante et c'est de Peter Thomas Roth ou je ne sais quoi c'est vendu chez Sephora je l'ai vu en France aussi ça sent juste trop bon ça sent la rose j'adore cette odeur par contre voilà c'est une crème hydratante qui était pas mal qui je trouve a très bien hydraté mon usage mais je ne sais pas si j'ai vu un changement dramatique ou foufou ou je ne sais quoi et du coup je ne sais pas trop si je vais la racheter parce que pour le moment voilà je l'ai fini hier soir en fait donc je ne vais pas vous dire que je ne sais pas enfin je ne sais pas en fait je ne sais pas encore si elle me manque on verra bien je l'ai fini hier soir je ne sais pas si elle me manque c'est ça le truc et je ne sais pas du coup si je vais la racheter mais pour le moment j'ai envie de dire que je ne vais pas la racheter j'ai envie de tester encore d'autres choses j'ai toujours pas trouvé la crème hydratante miraculeuse pour moi qui ne coûte pas plus de 300$ parce que j'en avais trouvé une j'avais eu un échantillon comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de produits finis j'avais trouvé un échantillon incroyable ou deux en fait mais le prix c'est juste pas possible donc voilà toujours à la recherche pour le moment si vous avez des suggestions continuez à me les donner parce que je suis toujours aussi perdue finalement dernier produit soin c'est un produit pour les lèvres et c'est un baume à lèvres de Tony Moly et voilà c'est un baume à lèvres qui sentait ça sent encore à l'intérieur ça sentait le miel ça sentait trop bon assez épais et du coup il restait très 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 bien sur les lèvres lorsqu'on l'appiquait le soir il y en avait encore le matin donc je l'ai adoré et je pense sérieusement le racheter j'ai d'autres baumes à lèvres à finir avant dont un que j'avais racheté le crème de rose de Dior donc pour le moment je ne vais pas le racheter mais je sais que je vais le racheter parce que je l'avais beaucoup beaucoup aimé donc je sais que Tony Moly est vendu aussi en France donc je vous recommande vraiment de regarder ça si vous êtes comme moi et que vous avez continuellement les lèvres sèches sûrement à cause de mon amour pour les rouges à lèvres liquides c'est pas que mon problème mais voilà j'ai pas envie de sacrifier mes rouges à lèvres liquides donc j'utilise des baumes ultra hydratants et ultra nourrissants et finalement et là il y a un gros moment de désespoir donc je sais pas trop comment vous présenter ça parce que mon coeur est brisé en 600 000 j'ai terminé ma poudre prime de poreless de Too Faced et c'était une poudre libre et impossible de la retrouver impossible de la retrouver j'ai voulu l'acheter avant que ça se termine parce que j'ai complètement adoré accrocher avec cette poudre c'est enfin c'était vraiment parfait ça faisait exactement ce que ça devait faire c'était vraiment très light sur le visage ça ne retirait pas toute la brillance puisque j'aime bien un côté un petit peu je vais pas dire brillant huileux mais quelque chose d'assez naturel ça rendait pas mon visage complètement mat mais c'est vrai que ça floutait quand même assez bien mes pores et ça fixait mon maquillage très très bien et je ne la trouve plus j'ai fait 600 000 magasins j'ai regardé sur internet je crois qu'ils l'ont retiré de la vente donc maintenant il n'y a plus que la pressée que j'ai acheté que j'ai pas encore testé mais je suis beaucoup plus facilement poudre libre je trouve que ça a un effet un petit peu moins lourd sur la peau j'ai envie de pleurer sortez les mouchoirs là parce que donnez-moi quelque chose je sais pas quoi faire ça m'énerve ça m'énerve j'avais enfin trouvé le produit poudre que j'adorais et je suis persuadée qu'ils l'ont retiré des ventres donc trop dégoûtée donc voilà pour cette petite vidéo et les produits que j'ai terminés récemment je me rends compte que j'étais à la vitesse de la lumière je sais pas ce qu'il s'est passé enfin voilà j'espère que cette vidéo vous a... bla 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 on recommence j'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez récemment terminés et quels sont les gros trucs que vous rachèterez sûrement pas que vous avez terminés et vous vous dites non mais cet truc là c'est une catastrophe je vivais mieux sans donc voilà je vous laisse ça fait beaucoup de dons mot parasite c'est vraiment mon problème ce mot ok on le coupe de la phrase je vous laisse je vous fais d'énormes bisous on se reviendra dans une prochaine vidéo et comme d'habitude pour les grands soins de vous mouah bye